Alors c'est confirmé, il n'y a pas eu d'entente de dernière minute durant la fin de semaine, il y a des débardeurs en grève ce matin c'est pas la paralysie totale du port 320 sur les 1200 débardeurs du port de Montréal qui vont débrayer à compter de 7h ce matin Mario donc ça touche deux terminaux essentiellement mais c'est quand même 40% des conteneurs qui transitent par ces deux terminaux-là en fin de semaine, il y avait toujours la possibilité qu'il n'y ait pas de grève cette grève de trois jours qui va s'échelonner, rappelons-le, jusqu'à jeudi si le syndicat et la partie patronale réussissaient à s'entendre notamment sur deux points, notamment les horaires visiblement ça n'a pas été le cas on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente les débardeurs qui sont sans convention collective depuis le 31 décembre dernier mais les réactions qu'il y avait beaucoup au cours des derniers jours c'est les craintes sur la scène économique parce que là, je te ramène à une étude de Transports Canada en 2021 qui nous disait que l'impact net au PIB pour une semaine de grève serait de 40 millions de dollars et si ça s'échelonne éventuellement s'il y a d'autres moyens de pression on parle maintenant de 100 millions de dollars par semaine à monde vite oui, puis on nous décrit aussi parce que là, bon, si le port marche à moitié ça veut dire qu'il y a des conteneurs qui s'accumulent il y a un retard qui se prend tu rattrapes pas ça, semble-t-il, instantanément donc les trois journées de grève pourraient perturber les activités au port pendant une couple de semaines et s'il n'y a pas à entendre cette semaine je suppose que le syndicat va nous arriver avec d'autres je veux dire, c'est une escalade ça la grève c'est rare qu'on fait trois journées puis qu'on dit c'est fini donc quel genre d'automne on aura au port de Montréal parce que s'ils ne se sont pas j'impression que s'ils ne se sont pas attendus en fin de semaine parce que les deux parties sont vraiment sur leur position tout le monde avait intérêt à éviter surtout l'employeur avait intérêt à éviter cette grève-là mais Mario, aussi c'est un débat qu'on a eu dans le passé entre autres, bon, que ce soit pour dans le domaine ferroviaire ou quoi que ce soit elle est où la ligne entre le droit de grève puis le fait de prendre en otage l'économie d'un pays ouais ben, là c'est une réflexion plus large moi, on s'entend pour moi la grève c'est un moyen quand même extrême tu sais, tu prends du temps mais tu finis toujours par prendre en otage quelqu'un c'est certain que si tu as une petite entreprise privée qui produit des biens ou des services bon, là, tu sais, tu prives les employés se privent de leur salaire l'employeur se prive de ses profits puis là tu as un vrai rapport de force ben, dans le cas des grands transports stratégiques tu prends toute la population toute l'économie en otage mais tu sais, les grèves ont été créées à une époque où les travailleurs se battaient tu sais, mettons, dans les mines à chaque année, il y a 4-5 travailleurs qui mouraient puis là, puis ils travaillaient pour quelques cents par jour pour 25 cents par jour donc là, on disait avoir des conditions de travail décentes de sécurité au travail protéger la vie humaine là, c'est sûr qu'on fait la grève maintenant disons, on gagne 125-130 000 par année mais on devrait gagner 140 puis avoir des... je sais que c'est les conditions il y en a encore qui m'ont écrit pour dire, vous imaginez pas on peut pas avoir de vie de famille on travaille à des heures de fou mais c'est juste que tu te dis est-ce qu'on est encore dans des conditions de misère mais c'est aussi vrai dans le secteur public à ce compte-là si on gagne 90 000, on veut 100 000 est-ce que t'es encore dans un niveau de misère qui justifie la grève bon, en relation de travail on a décidé comme société que oui que c'est le moyen de pression ultime moi, c'est une question que je pose c'est une question que je pose de dire, ok, mais là, t'as peu t'es rendu, t'as un fonds de pension t'as des assurances t'as une sécurité d'emploi absolue t'as une bonne paye peut-être que ça vaut plus mais est-ce que le moyen de pression de la grève puis comme tu poses la question est-ce que la grève causant des dommages à toute la société est-ce qu'il est encore justifié est-ce qu'il est encore justifié dans l'état des conditions de travail mais c'est une question c'est pas d'hier que je la pose bon, on nous dit c'est la seule façon c'est le seul moyen de pression ultime qui reste aux travailleurs pour se faire respecter moi j'ai des questions là-dessus on a parlé en fin de semaine Mario, entre autres la CAQ était réunie en fin de semaine en Montérégie puis toute la question de l'immigration est revenue à l'avant-plan François Legault dans son discours de clôture samedi en a remis une couche contre Justin Trudeau qu'il l'accuse de tous les mots en ce qui concerne l'immigration d'avoir perdu le contrôle et un des enjeux au niveau de l'immigration c'est aussi la francisation et en une du devoir ce matin on apprend qu'un des programmes de francisation va fermer ses portes c'est en Estrie c'est la commission scolaire Eastern Township qui s'apprête donc à fermer ce programme-là de francisation à partir du 25 novembre on parle de dizaines de cours de français temps complet, temps partiel qui vont laisser là en plan à peu près 500 étudiants une vingtaine d'enseignants aussi qui sont touchés par ça Mario il y a un peu de mystère là-dedans parce que c'était un des plus gros reproches que la CAQ faisait à l'ancien gouvernement aux libéraux l'immigration augmentait mais les budgets de francisation ne suivaient pas je sais que le ministre disait François-Roberge pour l'avoir reçu en entrevue quand un autre programme avait fermé à Laval disait oui mais c'est parce que là il y en a trop vous ne comprenez pas il dit présentement le nombre d'étudiants sur les bancs de l'école en francisation au Québec est à un sommet de tous les temps mais là je pense qu'ils sont coincés entre deux affaires c'est-à-dire que il y a ces besoins de francisation infiniment grands puis on veut que les nouveaux arrivants apprennent le français mais je pense de l'autre côté un rappel qui est rendu humoristique mais qui est néanmoins un rappel la ministre Geneviève Guilbault qui a dit tout bonnement à l'Assemblée nationale il y a deux semaines il n'y en a plus d'argent il n'y en a plus il est cassé comme un clou puis je pense que c'est ça c'est que là tu te dis ok peut-être que dans une année budgétaire normale t'arrives au mois de novembre les budgets sont tout à zéro t'as tout dépassé l'argent de l'année parce que t'as eu plus d'immigrants que prévu tu vas te dire regarde là sors de l'argent débloque-en au pire le déficit mais là avec un déficit à 11 milliards je pense qu'il y a quelqu'un qui a fermé la valve qui a dit non si au mois de novembre les budgets sont finis ils sont finis on repartira au 1er avril c'est délicat je trouve que dans le message politique de la CAQ de fermer des cours de francisation mais je je suis le premier à dire tu peux pas non plus dépasser les budgets d'Antoine Ministère avec un déficit comme on a alors comment ils vont gérer cette situation-là comment ils vont établir leur priorité puis là dans le cas de cette commission scolaire de ce centre de services scolaire Antoine et moi si tu mets à pied les 20 profs tu fermes les groupes tu mets à pied les 20 profs même si au prochain l'année prochaine tu veux les repartir ces enseignants-là vont-tu encore être disponibles est-ce qu'ils vont se trouver autre chose en tout cas c'est des grosses questions et restons dans la francisation Mario c'est dans deux gazettes ce matin c'est aujourd'hui qu'il y aura une alliance de 23 municipalités du Québec qui seront devant la cour supérieure devant les tribunaux pour demander la suspension de certaines sections de la loi 96 et l'objectif de ça c'est vraiment le statut bilingue de ces municipalités-là et parmi les 23 on a Baie-Durfé Beaconsfield Blanc-Sablon Côte-Saint-Luc Dollar des Hormos Dorval et Westmount Des municipalités des villes qui n'ont jamais accepté la nouvelle loi la nouvelle loi 96 il y avait écoute le statut bilingue existe encore mais il n'y a pas la même portée qu'avant mais c'est l'histoire des lois linguistiques du Québec la loi 101 a été déposée par le PQ en 1977 puis a été contestée le mois d'après puis a été contestée je veux dire 20 ans plus tard on était encore dans les contestations de la loi 101 puis là le gouvernement a voulu faire une modernisation de la loi 101 avec la loi 96 puis elle est contestée puis on a peut-être encore pendant des années des jugements qui peuvent peut-être se rendre jusqu'à la cause suprême ce sera ce sera à suivre journée nationale vérité réconciliation aujourd'hui oui c'est la quatrième journée nationale là-dessus c'est bon ça a pour objectif de rendre hommage aux victimes aux survivants des pensionnats et d'ailleurs puis on en parle dans le journal ce matin pour la première fois la dépouille d'une fillette cri décédée après avoir été envoyée dans un pensionnat sera remise à sa famille l'histoire remonte à 1966 elle était avec sa cousine faisait partie des enfants déracinés envoyés au pensionnat en gliquant à Latuc alors Justin Trudeau aujourd'hui il va participer à une cérémonie il ne sera pas en vacances comme l'imper la première année de la journée vers des réconciliations qui était en vacances c'était pas son meilleur coup il n'y a pas d'Airbnb dans l'Ouest canadien cette fois-là et sur la question autochtone c'était à tout le monde on en parle hier soir mais c'est une déclaration quand même importante de Christine Fréchette la ministre de l'énergie en ce qui concerne le dossier de Radio-Canada de Thomas Gervais sur les 250 millions de dollars en souffrance dans certaines communautés du nord du Québec qui, certains membres pas tous là mais certains membres qui ne payaient pas leur facture d'électricité depuis des décennies et des décennies là Christine Fréchette a annoncé qu'elle avait demandé à Hydro-Québec un plan une solution une voie de passage parce que ce n'est absolument pas équitable pour les autres elle a fait cette déclaration-là dans les dernières heures et je pense que tout le monde c'est ce que j'ai écrit en fin de semaine dans le journal c'est un peu ce que la ministre disait hier qu'il y ait des ententes plus avantageuses de partage quand il y a des nouveaux barrages sur le territoire je pense que tout le monde est prêt à ça d'ailleurs Michael Sebiot a déjà annoncé ses couleurs qu'il voulait des ententes avec les Premières Nations ça c'est une chose mais la solution à ça ne peut pas être de ne pas payer son compte ça ne peut pas être un moyen de pression de dire tu ne vas pas payer ton compte et on a commencé à avoir des témoignages sur la Côte-Nord des gens qui disent à l'intérieur même des mêmes communautés il y a des gens qui disent moi je paye mon compte il y en a qui disent ils payent leur compte pour avoir un bon dossier de crédit parce qu'ils disent regarde si moi je veux emprunter si je veux avoir une auto puis qu'on me fasse un prêt auto peu importe un bon dossier de crédit alors que ceux qui ne payent pas probablement un mauvais dossier de crédit voyons c'est quoi ça tu n'es pas supposé oui pour avoir un bon dossier de crédit mais tu es supposé payer ton compte parce que tout le monde paye son compte parce qu'il faut payer ses comptes pas parce que tu appartiens à une communauté où c'est facultatif tu sais mais je ne suis pas fou je suis conscient de la crise qu'Hydro a créé parce que quand un ménage quand un ménage à 2-3 000 pièces de facture en retard on dit regarde on va se prendre sur un an tu vas nous rembourser ça quand tu t'es l'air pendant des années il y a des gens qui sont à la valeur de leur maison c'est des dizaines de milliers de dollars des dizaines 70 000 comment tu fais la récupération de tout ça à quelqu'un qui en gagne 30 par année ou 40 par année on ne verra jamais la couleur de ça parce que tu as laissé ça s'accumuler sur des années ça a été une erreur on est à l'heure des bilans aux États-Unis de l'ouragan Hélène finalement on se le disait le premier matin il y avait 4 morts qui avaient été constatées mais on se disait malheureusement on va en découvrir d'autres on va trouver d'autres personnes qui ont perdu la vie bilan très très lourd 95 morts jusqu'à maintenant Mario dans 6 états Caroline du Nord 36 morts Caroline du Sud 25 Georgie 17 Floride 11 4 au Tennessee et 2 en Virginie mais il y a des centaines de personnes disparues au moment où on se parle alors ce bilan-là sera appelé malheureusement à augmenter il y a encore ce matin beaucoup de gens qui n'ont pas d'électricité Ah oui on est au-delà de 2 millions de foyers toujours privés d'électricité aux États-Unis et c'est clair que les dégâts on voit des images aériennes de certains tronçons de route qui sont devenus des rivières c'est complètement impraticable on a vu des images de maisons détruites complètement complètement plus qu'arrachées même déplacées ce sont des scènes de dévastation vraiment incroyables parce qu'au moment de frapper la Floride Hélène était de catégorie 4 à 225 km heure et même si l'ouragan a faibli un peu en touchant terre puis en allant un peu tu sais Georgie les Carolines un peu plus vers les terres les vents étaient extrêmement violents et la quantité de pluie Mario ils ont reçu quoi l'équivalent de 2-3 mois de pluie en quelques heures mais on pensait les experts avaient l'air à penser que l'ouragan allait perdre plus de vigueur même en Georgie puis dans les Carolines où t'es quand même rendu un peu plus pro tu sais les Carolines t'es rendu loin dans les terres l'ouragan continuait d'être dévastateur c'était vaste oui c'est ça même quand les vents diminuaient je veux dire les dommages ont été tellement importants même quand on n'était pas proche de l'oeil mais ouais c'est un autre un autre événement j'ai l'impression qu'on en a encore pour la semaine à voir le bilan s'alourdir puis à faire des tristes découvertes et puis ce qu'on parle de bilan lourd c'est le cas aussi au Liban mais évidemment en fin de semaine ce qui a frappé dans toutes les toutes les attaques d'Israël c'est la mort du secrétaire général du grand patron du Hezbo Hassan Nasrallah qui a été tué dans une frappe et là on comprend toute la logistique autour de cette frappe là Israël avait vraiment planifié son coup longtemps d'avance l'avait suivi et bien sûr que ça a provoqué les services secrets israéliens avaient dit à Reuterre la veille on pourrait le frapper n'importe quand on le suit en gros il disait on le suit 24 heures sur 24 depuis des mois on sait toujours Nasrallah on sait toujours où il est et là il était dans une rencontre une réunion où il planifiait avec ses officiers avec son équipe la réplique du Hezbollah Israël alors lui est décédé il y a d'autres haut gradés aussi du Hezbollah qui ont perdu la vie et là ce qu'on craint aussi c'est une escalade de tension une escalade de violence encore dans les dernières heures il y a eu des opérations Israël a continué de viser des groupes soutenus par l'Iran au Proche-Orient le Liban a été la cible de d'autres bombardements alors qu'on entame un trois jours de deuil là-dessus je te mentionne que le premier ministre Justin Trudeau va s'entretenir avec le premier ministre par intérim du Liban aujourd'hui et c'est surtout cette escalade-là puis même réaction sur la scène internationale tout le monde retient un peu son souffle Mario ouais ouais parce que au niveau de la scène internationale il y a vraiment une sorte de pied de nez où finalement Netanyahou dit je fais mes affaires j'ai un plan et j'écoute rien donc tous les pays j'écoutais le président Macron qui essayait de réconcilier tout ça la semaine passée alors qu'il était mais il reste que il était où il était à Montréal il reste que il y a quelques semaines vous pensiez que vous étiez la communauté internationale pensait qu'on était proche d'un cessez-le-feu qu'on n'est plus là du tout du tout du tout on a l'impression que c'est quasiment le début d'une guerre où Netanyahou a décidé de régler le cas de tous les groupes qui sont autour je pense que c'est ça la décision qui s'est prise on va avoir la paix pour quelques années on va désarmer déraciner tous les groupes qui menaçaient Israël puis des groupes qui sont soutenus par l'Iran mais on a l'impression que l'Iran ne veut pas engager la guerre avec Israël parce que donc l'Iran a laissé aller ces groupes-là mais là les groupes qui étaient alliés de l'Iran ils seront je ne sais pas ce qui va leur rester comme force dans quelques mois donc c'était on parle d'une full record dans l'histoire du centre Vidéotron hier Isabelle 19 000 personnes à crier bé-lé bé-lé c'était quelque chose dans le centre Vidéotron j'ai pu prendre des extraits pour que vous puissiez vivre l'ambiance parce que comme elle avait une scène centrale donc on pouvait remplir l'amphithéâtre d'habitude quand tu mets en mode théâtre ce qui est derrière la scène c'est fermé par des rideaux exactement donc 360 ça permettait que peu importe où les fans se trouvaient dans le centre Vidéotron ils étaient capables à un moment donné d'avoir une part de Billy mais des fois tu l'avais de dos des fois tu l'avais de dos ce qui aidait c'est qu'il y avait des écrans géants qui nous permettaient de la suivre quand même il y avait deux fosses en plein milieu de la scène où on retrouvait les musiciens les choristes qui étaient ses amis d'enfance donc il y avait je dirais des lasers partout des projections partout sur le plancher sur l'écran géant aussi et je trouve qu'elle dosait bien l'énergie où des fois elle courait partout je veux dire il y avait une proximité avec le public énorme des fois elle s'est couché par terre pour faire des chansons et à un moment donné elle demandait à 19 000 personnes d'être silencieux parce qu'elle voulait enregistrer une boucle vocale ce qu'on appelle un loop pour qu'elle puisse chanter par dessus imaginez 19 000 personnes en silence avec elle assise en plein milieu de la scène il y avait quelque chose de magique là-dedans à un moment donné aussi dans ce moment le silence fut respecté le silence fut respecté ça ça a été quelque chose de grand puis dans ce moment d'introspection là à un moment donné il a fait venir les deux choristes qui sont ses amis d'enfance ils avaient trois tabourets puis ils chantaient les trois c'était vraiment beau elle a fait 30 chansons c'est un feu roulant c'est beaucoup ça c'est énorme c'est un gros show c'est énorme puis c'est un feu roulant ça roule ça roule elle parle un peu à la foule à un moment donné elle a même demandé à une fan de lui déprendre les cheveux dans le collier elle avait vraiment cette proximité je comprends pourquoi les jeunes l'aiment autant tu sais à un moment donné quand tu chantes assis sur la scène t'es vraiment à hauteur d'homme je trouvais que c'était bien fait son look aussi mention elle avait un jersey de football rouge avec des espèces de biker shorts comme on appelle des shorts de vélo elle avait des souliers confortables un bandana sur les cheveux tu sais zéro hypersexualisation elle elle était confortable puis il y a plein de jeunes qui étaient habillés comme elle dans le stade avec les chandails de football je trouvais ça vraiment intéressant ses genouillères de skate je trouvais que son look était génial et puis je suis allée en taxi en Uber au centre Vidéotron puis on me disait que jamais on avait vu ça à Québec des jeunes qui allaient se faire porter au centre Vidéotron le matin là il y a des gens qui attendaient des heures et des heures toi salut bonjour au week-end d'Alexandre c'est ton centre Vidéotron c'est juste à côté moi tu peux être sûr que 10h31 j'étais dans mon camion mais c'est vrai qu'il arrivait du monde déjà ah oui il y a des gens qui ont couché là pendant 2-3 jours c'était fascinant ça c'est sûr qu'il y avait des billets par terre ils voulaient être en avant proche de la scène ils voulaient avoir le contact avec Billy Haynes on en a interviewé tout au long de la fin de semaine c'était fascinant de voir ça je dis à la blague j'ai quitté rapidement mais l'organisation autour du centre Vidéotron ça a été impeccable pour accueillir ces jeunes-là pour qu'ils soient en sécurité pour que la nuit quand même je veux dire ça a rafraîchi un peu la nuit ces temps-ci mais il y avait des commodités aussi autour des salles de bain ça a été bien fait ça a été souligné par plusieurs personnes c'est ce qu'on retenait parce qu'il y avait des gens de Labrador City il y avait des gens de l'Australie des gens de partout vu que c'était la première mondiale et mention à Billy Eilish aussi qui a fait une espèce de vidéo au début du spectacle pour parler justement de l'empreinte écologique les bouteilles d'eau qui étaient utilisées dans le centre Vidéotron c'est la première fois qu'on autorisait aux fans de rentrer avec les bouteilles d'eau réutilisables il y avait des stations où on pouvait se remplir puis elle a invité les jeunes à voter que c'était important d'aller voter puis de s'informer sur les candidats puis ça j'ai trouvé ça bien la merch la marchandise qu'on peut acheter un petit peu cher c'était épouvantablement cher il y avait un chandail entre autres une espèce de coton ouatté avec une fermeture éclair devant le 170$ c'était vraiment cher t-shirt à 65$ puis ça faisait la longue file je me disais là tu payes ton billet la marchandise c'est très très onéreux et j'ai réalisé qu'il y avait un nouveau trend qui existait avant les spectacles c'est un trend TikTok c'est la première fois que je voyais ça au centre Vidéotron les jeunes avant le spectacle allument leur lumière de téléphone et font une chorégraphie avec leurs mains et se font répondre par les gens des autres sections tout le monde avait les lumières de cellulaire puis faisait des chorégraphies de bras assis puis tout le monde se répondait dans le centre Vidéotron c'était quelque chose puis je trouvais ça génial ça fait passer le temps ça fait passer le temps mais là c'est supposé être la première partie qui fait passer le temps oui mais la première partie il y a eu un 40 minutes entre la première partie et l'arrivée de Billie Eilish ça c'était tard elle est arrivée sur scène à 8h40 je me disais je suis pas couché et dans le sport les Canadiens avaient un match en fin de semaine mais c'est pas tellement le résultat le score qu'on retient et là on est en attente des résultats d'examen pour connaître la gravité de la blessure à l'attaquant vedette du Canadien Patrick Lainé qui a été la cible vraiment d'un coup de genou de la part du joueur des Maple Leafs de Toronto samedi Cédric Paré qui depuis est la cible de milliers de commentaires haineux sur les réseaux sociaux ça c'est pas très très glorieux Instagram son compte X on a même on s'en est même pris verbalement par des membres de sa famille alors ça c'est sûr ça va être à surveiller aujourd'hui au camp d'entraînement du Canadien au golf Marion un mot pour te dire que l'équipe américaine a remporté la coupe des présidents 18 et demi à 11 et demi mais finalement il y a eu parce que vendredi matin on avait le résultat de jeudi puis c'était 5 à 0 les américains mais il y a eu un challenge finalement l'équipe internationale a remonté ben c'est qu'ils se sont repris ils ont fait le balayage le lendemain donc le vendredi puis en fin de semaine finalement les américains ont quand même repris le dessus et dans la NFL victoire des Ravens 35 à 10 contre les Bills les Chiefs demeurent invaincus 17 à 10 contre les Chargers et malheureusement pour toi les Buccaneers de Tampa Bay ont vaincu 33 à 16 les Eagles mais à ta défense il faut quand même dire qu'il y a plusieurs blessures plusieurs blessures mais il n'y a plus vraiment d'équipe c'était 24 je n'étais pas commencé que c'était 24 à 0 le score n'est pas représentatif de la volée ils n'ont jamais jamais été dans ce match-là résumé l'actualité en moins de 24 minutes c'est mission accomplie 8 11 13